Générique Bonjour Jean-Pierre Corniou. Bonjour Thibault. Vous êtes associé chez Sia Partners, ancien DSI de Renault. Vous connaissez parfaitement le secteur automobile et vous signez une note en deux parties sur les grandes mutations de cette industrie pour le compte du think tank FondApple intitulé Le Nouveau Monde de l'Automobile. On va s'intéresser à la première partie de cette note qui est en deux parties, l'impasse du moteur à explosion. Alors dans cette note, vous dites que l'automobile sera encore un des secteurs clés du 21e siècle, mais ce ne sera plus la même industrie et qu'elle va passer du produit au service. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? L'histoire de l'automobile, c'est déjà 130 ans de progrès continu et des volumes considérables puisqu'il faut rappeler les chiffres. On vend 90 millions de voitures dans le monde. Le parc installé a dépassé largement le milliard. Aujourd'hui, il ne se produit plus de voitures en Chine qu'aux États-Unis. Donc les choses ont beaucoup changé au cours des dernières années. La voiture reste évidemment un des moyens de transport, de prédilection, notamment pour les Français qui estiment qu'à peu près 85% de leurs déplacements se font en voiture. Alors la voiture, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un magnifique objet technologique de grande diffusion. Il n'y a pas d'autre équivalent. C'est un produit complexe qui assure la sécurité, qui permet une grande versatilité d'usage. On peut être seul dedans, on peut être plusieurs, on peut faire des grands parcours, on peut faire des parcours réguliers ou occasionnels. Donc c'est vraiment un objet, c'est un couteau suisse. C'est le rapport à l'objet qui change. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'une voiture isolément, c'est bien, mais des millions de voitures dans les villes, c'est moins bien. C'est moins bien parce que ce qui fait le charme de l'automobile, qui est la liberté d'usage et l'efficience dans le transport, devient vite un cauchemar. Parce qu'on se retrouve avec une tonne 5 d'acier et de verre dans un embouteillage. Ça prend des heures, on a le sentiment de perdre son temps et on génère beaucoup de dégâts dans l'environnement. La congestion urbaine est quelque chose de terrible en termes de pollution. Vous connaissez les chiffres de l'OMS. En France, 70 000 morts prématurées à cause de la pollution automobile. Donc la voiture agglutinée devient un problème. Alors comment faire pour sortir de ce débat ? La voiture autonome est une piste ? Non, ce n'est pas une piste pour la congestion. La voiture autonome circulera peut-être de façon plus fluide, mais encore faut-il que toutes les voitures soient autonomes. Vous imaginez le travail industriel que ça représente de changer un parc automobile qui a une moyenne d'âge de 12 à 13 ans par des voitures autonomes. Ça va prendre des décennies. Donc la coexistence entre les voitures pilotées par des humains et les voitures autonomes va durer très longtemps. Donc on n'est pas du tout dans des modèles où on considère qu'on va basculer, comme on l'a fait pour l'informatique, en quelques années, de l'informatique assise, classique, à l'informatique debout, mobile. Ce n'est pas du tout le même fait. Alors on fait quoi face à ces limites ? Bien, il y a deux séries de considérations qui sont actuellement à l'étude. Vous savez, tous les constructeurs automobiles qui ont connu une grave crise entre 2009 et 2012 se battent aujourd'hui pour réinventer l'automobile, pour réenchanter l'automobile, pour donner une vision positive de ce moyen de transport qui a plein de mérite. Il y a d'abord un élément clé, c'est qu'il faut que les voitures polluent moins. Et pour qu'elles polluent moins, il faut repenser les véhicules, les alléger, avoir des motorisations beaucoup plus légères, cesser de penser qu'une voiture est conçue pour rouler à 200 km heure, alors qu'en moyenne, elle va faire 30 km heure de vitesse moyenne. Donc il faut repenser la voiture, ce qu'on appelle le downsizing, c'est-à-dire qu'on réduit, on compacte, on met des motorisations plus légères. Le deuxième élément, c'est transformer les usages. Parce qu'une voiture passe 97% de son temps au garage. La bonne idée, c'est l'autopartage qui permet de partager les véhicules à plusieurs usagers. Et c'est le covoiturage qui est une autre manière de covoiturage. Mais cette fois, il y a un pilote, un chauffeur qui propose des places. Ces deux outils n'existent que depuis quelques années. Mais on en voit le succès assez formidable. L'autopartage, c'est Autolib à Paris, que tout le monde connaît, qui aujourd'hui a plus de 3500 véhicules, qui couvre de plus en plus la toile d'araignée de l'inglomération parisienne, mais aussi Bordeaux, Lyon, Indianapolis et d'autres villes. Le covoiturage, c'est le succès extraordinaire de Blablacar, qui a plus de 10 millions d'utilisateurs inscrits et qui est en train de devenir un leader mondial. Donc, on voit bien qu'on est en train, en conservant le produit automobile, d'en changer l'usage et donc de lui redonner un intérêt. Un intérêt, évidemment, en utilisant mieux le parc existant, ce qui veut dire, à terme, moins de voitures produites, mais des voitures qui vont tourner, qui vont faire plus de kilomètres et qui vont tourner plus rapidement. Et deuxièmement, c'est aussi imaginer la complémentarité entre la voiture individuelle et tous les autres moyens de transport. C'est ce qui crée l'intérêt du véhicule. Au lieu d'opposer, comme on l'a fait, transport public, voiture individuelle, on va essayer de concevoir des systèmes cohérents qui vont utiliser chacun des outils disponibles pour le transport de façon optimale. Alors, quelles conséquences pour les industriels puisque, effectivement, on va produire moins de voitures ? D'abord, produire moins de voitures, c'est peut-être vrai dans les pays matures. Ça ne l'est pas à l'échelle de la planète. On a augmenté encore la production de véhicules en 2016, notamment parce que la Chine, l'Inde, les Philippines, toute l'Asie au sens large qui représente maintenant 50% du marché mondial de l'automobile est encore très avide de véhicules automobiles. Donc, on va continuer à en produire, mais dans les pays matures, on va assister à une décélération de la consommation puisqu'on va développer l'usage. Donc, ça, c'est une conséquence pour les constructeurs. La deuxième, c'est qu'il faut qu'ils inventent de nouveaux véhicules. Ils ont commencé à le faire, mais ça coûte très cher. Dépolluer le moteur à explosion, surtout le moteur diesel, coûte de plus en plus cher à telle enseigne que les constructeurs renoncent à mettre des moteurs diesel sur les petites voitures parce que le prix de la dépollution est beaucoup trop élevé. Donc, réinventer des voitures plus adaptées à l'essentiel de leur vie, c'est-à-dire le parcours urbain, mieux équipées et notamment, et vous avez cité la voiture autonome, c'est une piste qui va, dans certains cas, rendre des services en ayant une délégation de conduite de plus en plus poussée. Ce sont les solutions que recherchent les constructeurs actuellement. Il faut aussi considérer qu'il y a un problème politique. C'est pour ça que j'ai publié ce document au sein de Fondapol. Parce que nous, on considère à Fondapol qu'il y a un vrai problème de choix de société, de choix collectif et notamment à la lumière de la géopolitique du pétrole dont on sait qu'elle est à la source de l'ensemble des conflits que nous connaissons depuis une cinquantaine d'années sur la planète. Donc, il faut bien imaginer pour les gouvernements une réflexion globale, systémique, à la fois en favorisant le développement de la mobilité qui est un élément de civilisation absolument indissociable de la liberté individuelle. On ne va pas revenir en arrière. Mais aussi une cohérence collective en limitant les pollutions, en limitant l'encombrement urbain et en trouvant un meilleur usage de l'espace public compatible avec la liberté individuelle. Voilà. Donc, vaste sujet, vaste chantier qui va impliquer un grand nombre d'acteurs. Merci beaucoup Jean-Pierre Cornu. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre note qui est disponible gratuitement sur le site de Fondapol. Merci beaucoup. Merci. Merci.